Salut à tous c'est Jali, bienvenue sur Sportlist. Aujourd'hui je m'occupe de vos poignets d'amour. Alors aujourd'hui pour notre entraînement on va travailler avec des haltères un petit peu moins 10 minutes avec des exercices qui vont venir cibler la zone ici de la taille. On va s'attaquer un petit peu à vos poignets d'amour. Donc ici on va prendre les pieds un petit peu plus larges que les hanches, légèrement fléchies. On va commencer tranquillement avec des descentes ici latérales. Donc je crois à gauche, je crois à droite. On commence à inspirer en descendant, souffler en remontant l'achat. Alors moi j'ai récupéré des haltères de 5 kg. Si à la maison on n'a pas d'hactères, on peut récupérer des bouteilles d'eau par exemple. Ça peut faire affaire, ça dépanne. On souffle. On va faire un jasper à bout. C'est bien le mouvement latéral, on ne descend pas vers l'avant, mais bien sur le côté. On peut faire l'option ici où je garde juste la charge du bras tendu sans faire le tirage. Si tu vois bien, je me suis. Allez, encore, encore. On s'accroche et tu vas m'emmener 4 à droite ici pour 4, 3, 2, 1. On va enchaîner assez rapidement pour rester efficace sur les obus. Juste ici, vous ramenez vos bouteilles d'eau alors que vous altèrent côte à côte. Juste ici. Et ici on va travailler le bras fléchi, le coude collé aux côtes. Serrez les fessiers. Et ici on engage. Gauche. Et droite. On respire, on maintient. Regardez les petites options. On peut le faire par exemple sans affaire. On continue le travail ici. Il faut vous créer une torsion au niveau de vos abdos. Encore. Allez, continue comme ça. Et là. Et encore. 4, 3, 2, ok. On relâche. Parfait. Allez, on poursuit notre entraînement avec des exercices de gainage latéral au sol. On récupère votre tapis, votre serviette. Et ici, on va commencer à se placer. La première option, on va avoir le genou en contact avec le sol. Mettez bien votre coude sous votre épaule. De manière à relâcher un maximum la tension sur l'épaule. Et ici, on va pouvoir déposer un genou au sol et une jambe tendue. Tout va bien. On respire ici. On va venir nous maintenir. Alors, l'allumement, il doit se faire entre votre épaule, votre bassin et votre genou. D'accord ? Vous trouvez ces trois points sur la même ligne. De manière à bien activer la partie latérale. Et on respire. On maintient. Ok, je vais vous montrer les options un petit peu plus difficiles. Vous allez pouvoir vous mettre sur les deux pieds. Ça, c'est l'option numéro 2. On maintient. Donc, avec un petit peu plus de charge, on respire. Allez, gardez l'alignement. Et je vous montre sur ce numéro 3. On va pouvoir essayer de décorer un pied et allonger le bras. De cette manière, on engage beaucoup plus notre oblique. Un travail plus efficace pour de meilleurs résultats. Accrochez-vous. Allez, donnez encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Ok, on relâche. On respire. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va se mettre en place. Tranquillement, récupérez votre option. On se replace. Et on l'active directement. L'alignement, c'est le principe d'écrire entre les pieds. Quand on s'attaque avec le sol, la hanche et l'épaule. Allez, respirez, lâche-toi. Accrochez-vous. Courage. Allez, on essaie de monter un petit peu en l'option. Si tu es sur le genou, alors on va voir un peu plus sur le bras. Si tu es sur le dos de pied, alors suis-moi ici. Allez, on t'accompense. C'est difficile pour tout le monde. Allez, courage. Relâche. Encore, encore, encore. 10 secondes. Et 3, 2, 1. Ok, je relâche. Parfait. On peut se retrouver sur les genoux. Redresser un petit peu la colonne. Et si on va venir étirer. Et si on va venir étirer un petit peu le corps, mais on va venir toujours cibler la torsion et la rotation au niveau de l'autre côté, on va venir étirer un petit peu le corps, mais on va venir toujours cibler la torsion et la rotation au niveau de l'autre côté. Et on va venir étirer un petit peu la taille pour activer et éliminer le poignet d'amour. Donc ici, on se met en position pont. Juste là, on maintient, on aligne bien les talons, les fessiers et les épaules. Des nuées bien droites. Ok. Et si on va venir activer le genou. Et ensuite, on va venir en devant, couper et je reviens. Juste devant, coulée et je reviens. Donc ça, c'est l'option prune. On est une torsion légère. On va essayer de puissifier le mouvement et allonger la main ici. Allez, encore. Ok, on relâche. Ok. Alors ça chauffe dans les bras également, mais on travaille très efficace au niveau des obliques. On en a terminé pour aujourd'hui. On vient de voir quelques exercices pour neutraliser vos poignets d'amour. Je vous rappelle que ces exercices seraient rendus inefficaces. Si derrière, vous ne mangez pas correctement, plutôt sainement, on va essayer de faire cette routine deux à trois fois semaine pour créer un petit peu une efficacité et puis vraiment cibler au niveau de vos poignets d'amour. Alimentez-vous correctement, hydratez-vous correctement également. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux exercices sur Sportlist. Dépêche, après j'aurai plus que des trucs de Sportlist là. Allez, sur ce tour pour moi, c'est un tour pour moi. Et puis là, je suis d'est-ce que comme j'ai dit. Hop là. Ok. Ok. Ok, c'est mon nom. C'est mon qui l'a inventé. Ok, on va passer sur la troisième idée. Ok, on va passer sur la dernière exercice qui va vous le dire. Sous-titrage ST' 501